Dans N-VS, on joue avec votre cerveau, pas mal. Ça a l'air d'un jeu qui est terriblement simple, avec son esthétique noir et blanc, mais finalement, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut tirer, mais on a un nombre limité de balles. On a à peu près 6 balles, je crois, dans notre barilet. Il faut qu'on tire les ennemis. Dans le fond, si on est en noir, on tire pour que tout devienne blanc. Et si on est en blanc, on tire pour que tout devienne noir. Et puis, évidemment, on ne peut pas se promener dans les zones qui ne sont pas de notre couleur. Donc, ça rend les choses un petit peu plus difficiles. Si on joue contre l'ordinateur, on va jouer contre des espèces de blocs rouges qui vont se multiplier et qui vont venir nous attaquer. Mais on peut aussi jouer un contre l'autre, ce qui est la façon la plus amusante de jouer au jeu, finalement. Donc, on tire. Si tu tires sur une balle, ça va la bloquer. Si tu tires sur ton ennemi, il va se détruire. Aussi simple que ça. Puis, quand tu tires, tu laisses une traînée de noir ou de blanc qui vont bloquer le passage à ton ennemi. Donc, c'est un jeu qui est quand même assez simple de base, mais qui devient très complexe très rapidement une fois qu'on est en train de jouer. Puis, c'est un jeu qui est hyper intelligent. J'ai eu beaucoup de plaisir à jouer à ça en multijoueur. C'est vraiment excellent. C'est comme ça que le jeu se doit d'être joué. Il y a quand même un mode solo, mais le mode solo est quand même assez simple. On a des formes dans lesquelles il faut aller naviguer et tirer nos ennemis. Mais je vous recommande fortement de jouer à deux. Vous allez avoir énormément de fun. Sous-titrage Société Radio-Canada